Qu'est-ce qui va pas ? Ça va pas ? Non mais j'ai un peu chaud. C'est vrai ? Oui non mais c'est vrai, c'est bon. Mais arrêtez mais continuez. C'est le fer. Ouais ouais j'ai chaud, j'ai très très chaud. Je vais sortir Stéphane. C'est pas cher. C'est pas vrai ? Pardon ? Tu t'accompagnes biche ? Non non c'est bon. Ah là là. C'est une grande fille maintenant. Ça va mais continuez. Oui bah ça va on va continuer. Alors Stéphane. Oh merde attends. Bougez pas j'y vais. Je me débrouille très bien. Elle est tellement bonne comédienne. Ouais bah j'ai écrit hein. Madame ? Pas toi les autres ! Au secours les secouristes ! Qu'est-ce que t'es bonne actrice hein ? J'y ai cru de ouf. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Elle joue la comédie. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Mais non pas du tout. J'ai besoin de m'emboucher. Mais non attends deux secondes. Vous êtes serré dans votre pantalon. C'est la journée des gestes qui sautent. Vous êtes sauveteurs. On est sauveteurs. Sauf qu'on n'est plus à jour. C'est pas grave ça me fort. De ce qu'on connaît. C'est l'occasion avec Jeannan de réviser sous le contrôle de Christophe qui est le premier rang qui est quand même formateur à la Croix-Rouge. Magnifique. Bravo. C'est important. Je pense que c'est l'occasion. 43% des Français ont été formés aux gestes qui sauvent assez récemment. C'est important. C'est hyper important. Très très important. Si vous les connaissez vous allez nous les montrer. On va les réviser ensemble. Allez. Au moins dans ce cas de figure. Alors qu'est-ce qu'on fait les garçons en premier ? Déjà on regarde ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il y a du sang ? Là elle est hop ! Elle est par terre mademoiselle. Hop hop hop. Est-ce que vous m'entendez ? Alors attendez une seconde. D'abord on regarde si on peut approcher sans danger. Exactement. Parce que si elle est par exemple accrochée à un câble électrique. C'est ça. On arrive on dit mademoiselle comment ça va. On est deux par terre. Ouais mais là il n'y a plus besoin de faire quelque chose. Un câble électrique c'est qu'il suffit. C'est horrible. Au revoir merci. On appelle au moins les secours. Donc on regarde si on peut approcher ensuite. D'accord. Et ensuite on vérifie la conscience. Oui mais on vérifie la conscience en se plaçant du bon côté par rapport aux caméras. Et oui évidemment. C'est important mon regard. Ça c'est important. Alors on vérifie les caméras. C'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Elle est inconsciente. Comment on sait si elle respire ? Déjà comment on sait si elle est inconsciente. Est-ce qu'elle ne répond pas ? Elle n'est pas consciente. Donc on vient se placer. Normalement on est censé déboutonner, ouvrir les voies aériennes etc. On peut ouvrir les voies. On vérifie ses voies respiratoires. Donc théoriquement. Hop. Théoriquement et pratiquement. Moi je ne sais pas. J'ai peur. Alors. On est censé replacer dans l'axe la tête. Voilà. Ouvrir. Regarder s'il n'y a rien. Dégager les voies aériennes. Regarder s'il y a rien. Regarder. Regarder. Venir se placer. Les voies dans la bouche. Ils sont super bons. Regarder si le ventre bouge. C'est important. On écoute s'il y a de l'air qui sort de la bouche. On regarde si le ventre bouge. On regarde s'il n'y a rien qui obstrue les voies aériennes. Exactement. S'il n'y a rien dans la bouche etc. S'il n'y a rien et que ça respire. Merci. Déjà c'est pas mal. Déjà on n'est pas dans la merde. Ça va. Et on va la positionner. Alors voilà. Comment on fait ? Alors comment on fait ? Tu te rappelles gros ? Oui. Vas-y gros. Tu veux la faire à deux ? C'est comme tu veux. On va la faire tout seul. Je ne l'avais pas demandé autant. Je ne l'avais pas demandé autant. On va la faire à deux. Elle n'a absolument rien de grivoie. Je te le dis pour le plus jeune. Alors on va contre ce qu'on fait alors. Comment est-ce qu'on fait ? Il faut placer le bras. Angle droit. Angle droit. On resserre les jambes. Oui. On lève le genou opposé. D'abord la main non ? Le bras. D'abord la main. Cisez-moi. Alors d'abord le bras. D'abord le bras. On la colle contre la joue. Très bien. On garde la main. On lève le genou. On garde la main sous son visage. Et ce genou on le fait balancer pour qu'elle puisse tourner. Voilà. Ça va c'est bien. Et là on lui ouvre la bouche. Ça s'appelle comment ? Et on remplace la jambe. La PNS. Position latérale de sécurité. Position latérale de sécurité. Monsieur de la Croix-Rouge est d'accord. On est bien ? C'est parfait. Ils sont bons hein ? Tout à fait. Pourquoi on la met comme ça ? Parce que si jamais elle est inconsciente et qu'elle régurgite, ça évite qu'elle s'asphyxie avec son vomi. Si c'est une femme enceinte, la PLS doit être toujours du côté gauche. C'est bien ça ? À cause du placenta c'est ça ? Exactement. Et ça pourrait tuer le bébé. Donc il faut la mettre sur la gauche. Bien. Très bien. Vous avez des beaux restes. Bravo. Alors juste, n'hésitez pas, si vous voulez faire une belle carrière dans la chanson, n'hésitez pas à vous former aux gestes qui sauvent. Parce que c'est en commençant par les gestes qui sauvent qu'on finit sur les scènes du monde entier, notamment sur le bassin d'Arcachon. Et puis la prochaine fois, peut-être qu'on verra un petit peu comment utiliser un défibrillateur. Honnêtement, c'est très simple. Il suffit de lire les instructions. Il ne faut pas avoir peur. Et n'hésitez pas à vous former. Franchement, c'est important. C'est très très important. Regardez comment on devient joli après. Ben oui. Bravo.